Il y a des coureurs absolument partout, ça va être une véritable course d'usure. Et d'ailleurs, ça y est, l'échappée est en train de se créer. Je mets plus de 500 watts et je reviens sur le groupe devant. Je remonte pour me placer au sprint et là, hop, c'est très chaud. Et ça y est, le sprint est lancé, je lance mon sprint, je veux passer le dernier virage en tête, c'est bon, c'est fait. Bon, du coup, on est sur un circuit assez vallonné. Pour le coup, il y a beaucoup de niveaux au départ, beaucoup d'adversaires, il y a vraiment tout le monde aujourd'hui. On est 130, le circuit, il y a des endroits un petit peu sinueux, donc on verra ce que ça donne. Et celui-là, il fait super beau, c'est la première course sur le soleil, on est en cours, donc maintenant, il n'y a plus qu'à profiter et on verra ce que ça donne. Hey, salut tout le monde, aujourd'hui, on se retrouve pour la course de chemiller en Open 2, on part pour 90 km et on est environ 150 au départ. C'est une course qui va être difficile parce que le circuit fait plus de 8 km, il est assez vallonné et au départ, il y a des adversaires qui sont très très forts. Cette course va être divisée en plusieurs parties, tout d'abord la création de l'échappée, ensuite la stratégie que je vais mettre en place et ensuite, pour finir, comment se placer et gagner un sprint dans un gros groupe. Et aujourd'hui, j'ai la frustration de la semaine dernière avec Roubaix où j'ai eu un problème mécanique, je veux absolument gagner ou du moins être dans la bonne échappée. Donc directement, je reviens me replacer à l'avant du peloton afin d'être plus attentif et ne pas louper les tentatives d'échappée. Sur le circuit, il y avait un truc à faire attention, c'était par exemple ici, il y avait un dos d'âne, ensuite on va enchaîner plusieurs gros trous qui étaient au milieu de la route que beaucoup de monde vont se prendre plusieurs fois tout au long de la course. Moi, je les avais repérés à l'échauffement pendant mon tour de repérage, donc je ne les ai jamais tapés et heureusement. Et ensuite, on enchaîne avec un deuxième dos d'âne bien énervé lui aussi. Et du coup, à chaque tour, il y avait des bidons qui volaient, donc ça veut dire potentiellement plus avoir d'eau, mais surtout, ça veut dire faire attention de ne pas tomber en tapant dans le bidon des autres. Bref, dans cette ligne droite, il fallait rester très vigilant. Comme d'habitude, je vous incite à liker cette vidéo dès maintenant, je compte vraiment sur vous, vous explosez tout depuis plusieurs semaines. La chaîne grandit à vue d'œil, merci beaucoup, on va tenter sur cette vidéo 3000 likes. Je sais que vous en êtes capable, si vous voulez me motiver, en tout cas moi ça me motive toutes les semaines de voir que vous likez les vidéos, que vous commentez, vous m'encouragez dans les commentaires, franchement c'est grâce à vous que je me dépasse chaque week-end. Donc continuez de commenter, continuez de liker. Et si on tape les 3000 likes, franchement ça sera incroyable encore une fois. Donc merci beaucoup d'avance, je compte sur vous. Et bien sûr, si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre l'équipe. En vue du circuit du jour, j'avais une stratégie en tête. Pour moi, ça n'allait pas partir directement dès le départ à l'échappée, tout simplement parce que le circuit était difficile. En plus, il y avait beaucoup, beaucoup de niveaux au départ. Quand il y a beaucoup de niveaux au départ, il y aura toujours un mec qui va pouvoir ramener sur l'échappée. Il y avait certains clubs qui étaient surreprésentés, comme par exemple Booprio, qui était quasiment une vingtaine au départ, donc c'était énorme. Bref, il y a plein de choses qui me faisaient me dire qu'il fallait que je reste calme pendant ce début de course, que je garde un maximum d'énergie pour en avoir un maximum au moment décisif de la course. Donc là, pendant ce début de course, je vais me dire ça. Sauf que de l'autre côté du circuit, il y avait une descente très sinueuse qui me faisait peur. Donc là, je me dis, ok, je vais quand même rester placé à l'avant. Là, on me voit remonter, mais ne vous inquiétez pas, je n'attaque pas. Regardez, j'ai 0 Watt, je veux juste me replacer sur la droite, tranquillement, parce que le vent venait de la gauche. Donc là, je vois que ça n'avance pas, j'étais en plein vent, bon, je me cale de l'autre côté, tranquillou. Là, on peut voir que de toute façon, je suis à 0 Watt, il n'y a pas eu d'effort, en fait, tout simplement. Je me replace juste du bon côté, et en tout cas, c'est très cool. Moi, je voulais juste être bien placé pour le premier tour, le premier passage dans la descente qui me faisait peur, voir un petit peu comment ça se passait sans prendre de risque. Et c'est justement à l'approche de cette descente que ça commence à bouger dans le peloton. Forcément, après la descente, il y a une côte, et autant vous dire que ça peut faire la différence. Donc là, ça commence à attaquer de partout, je reste très vigilant, le coureur fait la cassure, et du coup, je fais le jump, tout simplement parce que je veux rester placé avant cette descente qui arrive de façon très imminente, là. Donc là, je suis très bien placé, derrière, ça a quasiment cassé, donc là, on est une petite échappée, en quelque sorte. Donc là, je vais prendre les roues tranquillement, vous voyez que je suis qu'à 153 pulsations, je ne force pas vraiment. Clairement, là, ça va très bien pour moi, j'ai une grande marge de manœuvre, vu que mon cœur, il peut monter jusqu'à 204. On est actuellement dans cette fameuse descente, le virage sur la droite qui, là, à la GoPro, ne semble pas si technique, mais en vrai, ça me faisait un petit peu peur, il y avait un petit peu de sable, etc. Donc, j'avais un peu peur de ce virage, finalement, il passe très très bien sur ce premier tour, je vais être rassuré. Et là, on enchaîne avec la côte qui, elle, fait très très mal. Mine de rien, même dès le premier tour, en vrai, ça faisait mal aux jambes, et ça va faire mal tout au fil de la course. Donc là, je vais accompagner le coureur qui attaque, maintenant que je suis placé à l'avant, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Après ce virage qui signifie la fin de la côte et de la bordure, parce que le vent venait de côté, on ralentit, tout simplement, parce que le peloton est de nouveau dans notre roue. Mais quelques centaines de mètres plus loin, ce coureur, qui avait déjà tenté juste avant, retente une nouvelle fois d'attaquer. Je prends immédiatement sa roue, parce que je ne veux prendre aucun risque aujourd'hui de louper la bonne échappée. Et au final, je me rends compte assez rapidement que dès que quelqu'un attaque, comme le mec tout au loin devant là, personne n'y va. Par contre, dès que je bouge, j'ai tout le monde dans la roue. Alors ça, ça va être le sujet de la vidéo pendant tous les débuts de la course. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que vu que je fais des vidéos sur YouTube, etc., dès que je bouge, même si je ne suis pas le plus fort, tout le monde saute dans ma roue, j'ai une pancarte énorme. Et le problème, c'est que du coup, je ne peux rien faire. C'est que dès que je bouge, tout le monde vient, personne ne me laisse partir, comme si j'étais monstrueux, alors que pas du tout. Aujourd'hui, je suis loin d'être le plus fort. Il y a au moins une dizaine de coureurs qui sont bien plus forts que moi. Donc là, je tente une nouvelle fois. Et vous allez voir que ça va commencer à m'énerver. Parce que dès le premier tour, je vois bien que les gens n'ont pas envie de me laisser partir. Du coup, à la fin de ce premier tour, on se trouve dans une situation de course. Il y a deux coureurs à l'avant et ensuite le peloton. Je suis plutôt au milieu de celui-ci. De toute manière, je me suis dit, bon, personne ne veut me laisser partir. Je vais revenir à ma stratégie initiale, c'est-à-dire attendre que tout le monde se fatigue un peu sur ce circuit difficile. Et après, je tenterai ma chance. De toute façon, pour l'instant, il est trop tôt. Attendons. Je passe donc le deuxième tour tranquille dans le peloton. Vous pouvez voir que pendant ce temps-là, il y en a deux qui se sont échappés. Puis trois, puis deux. Bref, ça attaque deux partout. La course d'usure commence dès le départ. Et ça s'annonce une course difficile. Sauf qu'après ce deuxième tour tranquille, on passe sur la ligne. Donc après trois tours de circuits parcourus, je me rends compte que là, il y a une gros, 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 gros groupe qui est partie devant. Et il devient très, très dangereux. La plupart des favoris sont dedans. Donc là, je replace à l'avant afin de tout simplement ne pas me faire avoir et ne pas louper le coup. Et là, regardez, la cassure est faite. Je suis dans une situation où soit je fais l'effort tout seul et je perds énormément de force alors qu'on est en début de course, soit j'attends que quelqu'un me ramène. Donc là, pour l'instant, je fais le choix d'attendre que quelqu'un me ramène. Tout simplement parce que j'ai dit la course va être longue. Il ne faut pas que j'en fasse de trop. Donc pour l'instant, le problème, c'est que personne n'y va. Là, lui, il y va, mais il y va beaucoup trop vite. Et du coup, j'espère juste qu'en fait, le peloton va se mettre à rouler et que ça ramène. Donc là, je fais un plutôt mauvais choix. Vous allez voir qu'heureusement, ça n'a pas me porté préjudice par la suite. Mais j'aurais pas dû. Là, j'aurais dû accompagner les deux mecs. Et du coup, je suis obligé de faire l'effort tout seul. Regardez, vu que personne n'y va, j'y vais. Et tout le monde les avait laissés partir. Donc bon, j'y vais. Et là, quand j'y vais, malheureusement, tout le monde y va. Alors que les deux d'avant, eux, ils avaient le droit. Moi, je n'ai pas le droit. Ils ne veulent pas me laisser sortir. Heureusement, il y a quand même quelques coureurs qui vont venir m'aider. Donc là, l'avantage, c'est que les gars d'Angers, ils n'avaient peut-être pas de gars dans l'échappé. Donc du coup, ils viennent m'aider. Ils roulent devant. Et l'objectif maintenant, c'est de revenir sur le groupe de tête. Le groupe de tête qui n'est pas très loin, mais ils sont une vingtaine. Et en plus, il y a quasiment tous les plus forts qui sont dedans. Autant vous dire que ne pas être dans ce groupe-là, c'était quasiment course finie. Là, c'était la bonne échappée. Il y avait tout ce qu'il fallait dans ce groupe pour que ça soit la bonne échappée. Malheureusement, je l'ai loupé. Donc, il ne faut pas du tout attendre. Là, ce serait trop, trop bête de ne pas faire en sorte de revenir dessus. Parce que la course serait complètement bâclée au bout de trois tours. Donc là, ce n'était pas mon objectif à moi. Donc là, je prends la roue de ce coureur. Et l'objectif maintenant, ça va être, heureusement, vu qu'il fait l'effort tout seul. Je ne sais pas pour qui, mais il roule en tout cas. Et du coup, il est en train de nous ramener sur le groupe de tête. Donc pour l'instant, la crise se passe plutôt bien. Je suis à plus de 185 pulsations. Donc là, j'ai commencé à taper dans le cœur. Ça veut dire que je commence à forcer pas mal. On voit qu'on va revenir sur le groupe de tête. C'est une bonne chose. Et à deux doigts de revenir sur le groupe, le coureur se couche. Malheureusement, du coup, je vais devoir faire l'effort. Alors, je me mets dans le groupe et là, je vais ramener. Là, vous vous en doutez bien, derrière nous, là où on avait fait une petite cassure à un moment, il y a absolument tout le peloton. Voilà, ce n'est pas grave. J'ai ramené tout le monde. Mais au moins, je suis revenu sur le groupe de tête. Et je suis donc de nouveau capable d'aller gagner la course. Si ce groupe-là partait plus loin que ça, franchement, c'était course perdue. Il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour que ce soit la bonne échappée. C'était obligatoire de faire le move maintenant. Et du coup, sur ce deuxième tour, là où j'avais décidé de me calmer après le premier tour difficile, je n'aurais pas dû me calmer et j'aurais pu aller dans ce groupe-là et du coup, être dans la potentielle bonne échappée. Bref, stratégiquement, là, c'est très compliqué pour moi. Je ne sais pas comment me comporter. Donc là, directement, je remonte, me placer à l'avant de ce groupe de tête afin de ne pas louper des potentielles cassures qui, d'ailleurs, sont en train de se produire. Parce que forcément, certains, en voyant jouer le peloton revenir, arrêtent leur effort. D'autres continuent. Donc potentiellement, une échappée peut se recréer sur cette situation-là. Bref, j'essaye de prendre aucun risque. Mais stratégiquement, cette course a été très difficile à lire. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à comprendre comment ça se passait. Mais maintenant que je suis à bloc et que je suis dans le jus, voilà, ça refait des cassures. J'accompagne. Je me dis, c'est peut-être le bon moment, finalement. C'est peut-être le moment que tout le monde a choisi pour créer la bonne échappée. Peut-être que ma stratégie initiale de faut attendre plutôt la mi-course, la fin de course pour créer l'échappée, elle n'est peut-être pas bonne. Et là, du coup, je me retrouve devant. Je vois que derrière, il y en a qui cassent, il y en a qui arrivent à suivre. Bref, il y en a un peu partout. Le niveau est très disparate. Il y a vraiment des mecs qui sont très, très forts et d'autres qui sont plus normales. Et du coup, ça fait qu'il y en a vraiment partout. Vraiment, je n'arrive pas à lire ce début de course. Je n'arrive pas à comprendre ce que je dois faire. Je ne sais pas si je dois me mettre à bloc maintenant pour tout faire péter. Est-ce que je dois attendre plus tard pour garder du jus sur la fin de course ? Là, je suis complètement perdu. Et c'est vrai que depuis le début de saison, c'est une des premières fois où ça m'arrive. Depuis le début de saison, je lisais plutôt bien les courses. J'avais bien à savoir quand est-ce qu'il fallait être là, quand est-ce que ça ne servait à rien. Sur cette course, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Et potentiellement, ça a me porté préjudice par la suite. Et à l'approche du troisième passage dans la descente, et donc de la côte qui me faisait tant peur, parce qu'en vrai, elle était plutôt raide. Pas très longue, mais plutôt raide. Et c'est un effort que je n'apprécie pas de ouf. Et autant vous dire que je reste à un gabarit lourd, même si j'ai perdu du poids. Regardez, du coup, je me place en tête, en haut de la descente, afin de prendre la descente à la vitesse que je veux, sans prendre de risque, et du coup, d'attaquer cette côte en tête. Donc c'est ce que je vais faire. J'attaque la côte en tête. Et vous allez voir qu'au final, ce n'était pas forcément un bon choix. Parce que là où je ne me suis pas fait peur avec le sable, etc., vu que j'étais en tête, dans la descente, j'ai pu la passer tranquillement. Par contre, du coup, dans la côte, là où on l'attaque quand même à un bon rythme, d'autres coureurs qui arrivent de derrière avec de l'élan peuvent placer des attaques. Et c'est exactement ce que va faire ce coureur d'Angers. Ce coureur d'Angers et ce coureur de Nantes, donc Clément Honnête, qui est lui très fort, je le connais, là, il y a deux coureurs qui partent à l'avant. Et ces deux coureurs-là, on n'est pas prêts de les revoir. Je vous le dis tout de suite. Donc là, c'est le début de la création de l'échappée. C'est à partir de maintenant que l'effectif de l'échappée va voir le jour. Donc il y en a deux qui partent. Je les loupe parce qu'ils sont arrivés beaucoup trop vite, ils avaient de l'élan. Malheureusement, c'était mort pour moi. Là, maintenant, il y en a d'autres qui attaquent. J'accompagne le gars en vert parce que je suis capable de l'accompagner, tout simplement. Et j'ai bien compris que là, avec les deux gars à l'avant, ça sentait mauvais. Autant j'ai très mal lu les trois premiers tours de course, autant là, je me rends compte qu'il faut être là maintenant. C'est maintenant que ça joue. C'est potentiellement maintenant que la bonne échappée est en train de se créer. Et maintenant, je vous le dis, je ne le savais pas encore, mais c'est effectivement maintenant que la bonne échappée va se créer. Et du coup, les deux coureurs qui sont devant, eux, seront dans la bonne échappée. Le coureur en vert me demande leur lait, mais on a tout le peloton derrière. Je n'ai aucun intérêt de rouler. En vrai, je suis tout seul de mon club. Je ne vais pas rouler pour personne. Ça ne m'intéresse pas, pour le coup. Malheureusement, on se fait contrer par un coureur. Bon, là, je cours un peu mal, mais en même temps, je suis là au bon endroit, au bon moment. Et regardez, je me fais attaquer. Moi, je vais décider d'accompagner tranquillement, regardez, un peu à contre-coup, mais ce qui me permet de faire un effort bien moindre. Par contre, je suis un peu moins bien placé. Mais regardez, du coup, j'ai fait un effort assez léger. Je n'ai pas eu besoin d'attaquer pour accompagner. Je me retrouve juste dans la roue, au bon moment. Et là, on remarque que ça roule très fort. On est à plus de 500 watts depuis quelques centaines de mètres. Mon cœur, lui, il monte. Donc là, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tout le monde est à bloc. Pas seulement moi, mais bien tout le monde. Et regardez, ça attaque sur la droite. Personne n'y va. Ça rattaque sur la droite. Personne n'y va. En fait, ils partent au compte-goutes. Donc, il y en avait deux à l'avant. Maintenant, il y en a cinq à l'avant. Et regardez, ça fait rideau devant le peloton. Avec ce plan de roue, on le voit parfaitement. Personne n'y va. À droite de la route, sur le peloton, on voit qu'il y a un coureur en bleu. C'est le père de Clément Holnette qui fait, du coup, barrage. Deux coureurs attaques, dont Freddy Bichot, qui est un ancien pro, qui a fait des étapes du Tour de France. Le mec est ultra chaud. Il a gagné la semaine dernière. Il est donc hyper fort. Personne n'y va. Tout le monde le laisse partir. Ils sont huit à l'avant. Regardez, maintenant, j'attaque en bas de l'écran. Je place mon accélération et j'en ai quatre dans la roue, plus le peloton qui roule. D'ailleurs, qui roule sur un de ses collègues. Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je continue l'effort parce que je me rends compte que là, l'effectif de vent entre Freddy Bichot, Clément Holnette et tous les autres que je ne connais pas, ça pue. Ça pue très fort. Les mecs sont beaucoup trop chauds. Donc là, je fais l'effort, maintenant, pour essayer de faire la différence, sortir du peloton. Et en fait, je me rends compte que le peloton ne veut pas que je sorte. Alors, avec ce plan de roue, on s'en rend très bien compte. Freddy Bichot a eu l'entière acceptation du peloton. Il a attaqué, personne n'y va, alors que le mec est ultra fort. J'y vais, personne ne me laisse. Et regardez, dès que ça revient sur moi, rideau, plus personne ne roule. Les mecs des herbiers, là, arrêtent complètement leurs efforts. Alors, je ne sais pas s'ils avaient un gars devant, là, je ne sais pas le dire de tête. Mais deux coureurs attaquent, regardez. Hop, personne n'y va. Personne n'y va. Regardez, deux coureurs de plus. Bon, là, au bout d'un moment, ils n'abusent pas, ils y vont quand même. Mais les deux coureurs de devant, là, ils ont eu l'autorisation. Et moi, je n'ai pas l'autorisation. Donc, en fait, c'est un truc qui va commencer à m'énerver. En fait, dans cette course, j'ai complètement craqué plutôt du coup mentalement, moralement. En fait, le truc, c'est que ça m'a énervé très fort le fait de ne pas pouvoir sortir parce que je fais des vidéos, parce que j'ai fait des bons résultats depuis le début de saison. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, sur le coup, ça m'a énervé. Et là où d'habitude, j'ai une très grande force mentale. Là, j'ai complètement craqué au bout du troisième, voire quatrième tour, là. J'ai complètement craqué. Je me suis braqué et je me suis un peu énervé de la situation en me disant, mais les gars, pourquoi ? Je ne suis tellement pas le plus fort, Freddy Bichaud, Clément Honnête. Pourquoi vous les laissez partir ? Ils sont tellement plus forts que moi. Et pourquoi moi, je n'ai pas le droit ? Du coup, ça m'a complètement énervé et je me suis braqué. Et à partir de là, je vais me dire, ok, vas-y, ça me saoule. J'avais envie d'arrêter. Franchement, j'avais envie d'arrêter la course. Ça ne m'est jamais arrivé, mais ça m'a énervé de fou. Ce n'est pas la mentalité que j'ai envie de vous transmettre. Ce n'est pas du tout la mentalité que j'ai d'habitude. Ce n'est pas du tout ma mentalité tout court. Mais ce jour-là, effectivement, je me suis braqué. Ça n'arrivera plus parce que forcément, on a prendre ses erreurs. Mais voilà, là, j'ai fait une erreur. C'est que je me suis complètement braqué. J'aurais dû potentiellement, en fait, rester placé à l'avant, attendre un petit peu que les autres soient fatigués et replacer une accélération et potentiellement faire le jump sur l'échappée ou continuer de faire le forcing quitte à ramener tout le monde comme je l'ai fait tout à l'heure au tour numéro 3 et du coup, remettre la pendule à l'heure, remettre la pendule à zéro et du coup, retenter dans la prochaine échappée. J'aurais pu faire tout ça. Je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, ok, vas-y. Je retourne à l'arrière. J'attends. Je me suis dit, j'attends. Comme prévu initialement, j'attends la mi-course. J'attends la fin de course. Et on verra comment la course est à ce moment-là en espérant que l'échappée se soit fait reprendre à ce moment-là. Voilà, c'est le choix que j'ai fait à ce moment-là. Bon, peut-être maintenant. De toute façon, il y en a partout sur le circuit. Il y a des échappées, des contres, des contres de contres. C'est le bordel. Moi, je suis à l'arrière du peloton. Je ne vois plus rien. Tout ça, je ne connaissais pas cette situation de course parce que je ne voyais plus rien du tout. Forcément, j'étais mal placé. Je n'avais aucune visibilité et aucun pouvoir d'action, d'accompagner ou quoi que ce soit. Là, c'était clairement une erreur de mettre braqué. Donc là, on voit que je ne force pas dans le peloton. Et ça, ma copine va le voir très très bien. Et elle va se rendre compte que là, je suis en train de faire n'importe quoi, de laisser partir l'échappée qui va être la bonne échappée. Et du coup, elle va me prévenir. Elle me dit 20 secondes, 20 secondes. Là, ça sent la sauce. Tu ne reviendras pas sur l'échappée. Et elle me dit ça alors que je suis tout derrière le peloton. Donc en fait, même si je voulais, je ne peux pas. Et dans le septième tour, ici, on le voit très bien avec ce plan drone. Je suis complètement à l'arrière du peloton. À l'avant, ça continue sur le forcing. L'échappée, elle, elle a pris une bonne minute d'avance. Mais forcément, à l'avant du peloton, il y a quand même d'autres coureurs qui ont envie de sortir, d'autres coureurs qui ont envie de faire partie de la bonne échappée, tout simplement. C'est normal. Donc là, ça continue d'attaquer, 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 de faire le forcing. Et malheureusement, pour l'instant, je ne suis toujours pas bien placé. Donc toujours pas capable d'accompagner, même si j'ai les jambes. Même si là, actuellement, mon cœur, il est hyper bas. Je ne force pas. Regardez, je suis entouré droite, gauche, devant, derrière. Je ne peux pas bouger, même si je le voulais. Donc là, clairement, on est sur un exemple de ce que vous ne devez jamais faire. Ne jamais craquer mentalement. Ne jamais se dire, OK, on verra plus tard. Je me mets à l'arrière du peloton. Ne jamais faire ça. Et là, à partir du 58e kilomètre, on est à plus de mi-course. Forcément, là, je vais mieux. Et je me dis, allez, Quentin, on remonte. C'est parti, let's go. De toute façon, l'échappée, c'est quasiment mort. Là, maintenant, bon, il faut quand même faire la course parce qu'on ne va pas attendre l'arrivée bêtement jusqu'à la fin. En fait, je me ressaisis. Je me ressaisis. Donc là, j'attaque. Je sors du peloton et je reviens sur le coureur en jaune qui est juste devant. Lui, je le connais un petit peu. Je sais qu'il est fort. Il était dans les échappées les courses précédentes. Donc, je me dis, c'est un bon coureur avec qui y aller. Sauf que les gars de Beauprio, là, comme lui, par exemple, qui est devant le groupe, il ne veut pas que quelqu'un sorte. Ils doivent avoir quelqu'un dans l'échappée. Ils sont là pour faire le taf d'équipier, c'est-à-dire rouler sur n'importe qui. Pas que moi, là, pour le coup. Ils roulent sur tout le monde. Ils ne veulent pas que l'échappée se fasse reprendre. Donc, ils ne veulent pas que de groupe de contre sortent. Et ils ont raison. Donc là, voilà. Sauf que là, je contre. Je vois que le mec, il commence à être rincé. Ça faisait trois tours qu'il ramenait sur tout le monde. Il était complètement mort. Donc, j'attaque à ce moment-là. Et pile au même moment, il y a ce coureur en blanc qui attaque. Et ça, c'est un bon timing. Parce que du coup, on va se retrouver à deux. Et tous les deux, lui, comme moi, on est énervé. On n'est pas content d'avoir loupé l'échappée. Et il est très fort. Donc, ça veut dire que j'ai un très, très bon collègue, là, qui va pouvoir m'aider. Et pas juste être dans ma roue. Il va pouvoir m'aider. Donc là, directement, je vais lui prendre leur lait. Parce que je me rends compte que derrière, ils ne sont plus là. Ça y est, on a fait le trou, les amis. On est sorti du peloton. C'était le plus dur. Parce que malheureusement, s'ils ne veulent pas me laisser sortir, ils peuvent. Mais par contre, une fois que je suis sorti, moi, je n'ai plus qu'à faire l'effort. Et là, il n'y a plus qu'à compter sur moi-même. Je n'ai plus d'excuses. C'est mes jambes contre les leurs. Et un peu plus tard, on se retrouve donc dans un des faux plats du circuit. Cette longue ligne droite ne fait que monter et descendre. On ne s'en rend pas forcément de compte à la GoPro. Mais en vrai, elle faisait très, très mal aux jambes. Donc là, je vais prendre un très gros relais. Tout simplement parce que devant nous, il y a un groupe de 3-4 coureurs. Et ces 3-4 coureurs, forcément, ils sont sortis depuis je ne sais pas comment. Je n'en sais rien. J'étais mal placé. Je ne l'ai pas vu. Donc là, l'objectif, ça va être de revenir sur eux. Nous, on est 2. Eux, ils sont 3. Ça fait un groupe de 5. C'est pas mal. Donc là, je me mets un petit peu à la planche. Et je vais revenir sur eux. Et là, je me sens super fort. Forcément, je n'ai quasi rien foutu depuis le début de la course. Je suis frais. Je suis en forme. J'ai les jambes. Donc là, vous voyez, je mets plus de 400, quasiment 500 watts sur plusieurs secondes. Et je reviens très facilement, finalement, sur ces 3 coureurs. Et là, j'arrive pile dans le faux plat à la hauteur. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais les doubler à toute vitesse. Et je pensais qu'ils allaient prendre ma roue. Parce que là, l'objectif, ce n'est pas de ralentir. C'est de prendre de l'avant sur le peloton. Donc là, je continue mon effort. Et là, je me retourne et je me rends compte qu'il n'y a plus personne dans ma roue. Donc là, je leur fais des signes en mode, les gars, suivez-moi. Je ne vous demande pas de prendre d'orlet. Je vous demande juste de prendre ma roue. Malheureusement, entre le fait que j'étais particulièrement en forme à ce moment-là de la course, vu que j'étais frais, je n'avais rien foutu de la course. Peut-être qu'eux, ils avaient fait plein d'efforts. Et en plus, là, ils étaient en échappé depuis X temps, je n'en sais rien. En fait, ils étaient un petit peu fatigués. Donc forcément, ils m'ont dit, Quentin, ralenti. J'étais en mode, bon, tout seul, je n'ai aucune chance. Je n'ai pas le choix, je dois les attendre. Donc là, je les attends. Je me retrouve du coup dans un petit groupe de 5 coureurs dorénavant. Et l'objectif, maintenant, c'est... Bon, l'objectif ultime serait de revenir sur l'échappé. Mais vous dire que c'est possible, ça serait mentir. Je crois qu'ils ont plus d'une minute, voire deux minutes d'avance à ce moment-là. Donc autant vous dire que l'échappé, c'est totalement plié. On ne sera pas capable d'aller gagner la course aujourd'hui. Mais l'objectif, maintenant, c'est d'aller chercher une place d'honneur, d'aller chercher la meilleure place possible. Et puis surtout de s'entraîner, de faire un effort, du coup, type échappé. Parce que là, on est un groupe de 5 en contre. Mais c'est le même effort que si j'étais en échappé, finalement. C'est la même chose. Donc là, l'objectif, ça va être de continuer cet effort et d'essayer d'aller jusqu'à l'arrivée. Quoi qu'il arrive, ce genre d'effort, n'oubliez pas, ça vous servira les semaines suivantes. Forcément, quand vous serez dans l'échappé la semaine prochaine, cet entraînement-là vous sera utile. Donc c'est pour ça que je continue. Et là, je me dis, de toute façon, je donne tout maintenant. Si jamais on se fait reprendre, tant pis. Vas-y, basta la course de merde, tant pis. Mais là, l'objectif, ça va vraiment de porter ce groupe, quitte à me cramer et pas être capable de faire le sprint. Parce qu'en vrai, le sprint, si je fais un ou cinq de ce groupe-là, il y en a tellement à l'avant que peu importe. Le but, c'est juste d'emmener ce groupe jusqu'à la ligne d'arrivée. Et pour le coup, on va très, très bien s'entendre. On va super bien tourner. Moi, je vais prendre des plutôt gros relais parce que je vois bien que je suis en forme, que je suis frais et que j'ai de l'énergie à dépenser. Donc, je vais faire des gros relais. On va bien, bien s'organiser. On va bien s'entendre. On va bien discuter. Bref, un bon groupe de comptes qui a toutes ses chances d'aller au bout. Et après, presque 18 kilomètres d'échappé, 284 watts de moyenne et 41 de vitesse moyenne, on va un petit peu se désorganiser. Pourquoi ? Parce que le peloton est en train de revenir. Il y a un club qui s'est mis à rouler à l'avant du peloton. Ils ont décidé que notre groupe n'avait pas le droit d'aller au bout. Du coup, je ne sais pas qui exactement derrière a roulé. Mais bon, ce qu'il en est, c'est que des équipes se sont organisées derrière. Ils ne voulaient pas qu'on aille au bout. Et du coup, ils ont ramené. Là, on est quasi repris. Moi, à ce moment-là, je décide de manger. Parce qu'il faut que je me nourrisse. Si on se fait reprendre, ça va être dur. Je le sais parce que j'ai donné une grosse partie de mon énergie. Du coup, dans cette tentative d'échapper, sur ces 18 kilomètres parcourus à 5, j'ai donné beaucoup de force. Donc là, l'objectif, ça va être de me nourrir. Et là, au même moment, regardez ce qui va se passer. Je suis en train de manger. Donc, je suis un petit peu moins disponible. Je saute le relais. Et regardez, le coureur en blanc prend son relais. Et derrière, le mec fait une cassure. Et là, je suis en mode, mais pourquoi ? Pourquoi tu fais une cassure ? Le peloton est en train de revenir. Ce n'est pas le moment de se désorganiser. Donc là, je suis en train de manger plus, de prendre un gros relais pour revenir sur le coureur en blanc. Derrière moi, les mecs ne roulent plus. Ils sont complètement relâchés. Ils attendent le peloton. Et je me retrouve en solitaire, derrière le guère en blanc, avec une barre de céréales dans la bouche. Et je suis en mode, merde, là, c'est la sauce. Du coup, je me mets à la planche. Je reviens sur le coureur en blanc. Je lui tape dans le dos. Je lui dis, vas-y, mec, prends ma roue. On part à deux. Les autres, ils ont abandonné le chantier. Le peloton n'est pas très loin derrière. Ils ont attendu le peloton. Ils se sont dit, c'est mort. De toute façon, on laisse tomber. Moi, je ne suis pas là pour laisser tomber. De toute façon, il nous reste trois tours à parcourir, deux tours et demi. Si on se fait reprendre, ce n'est pas drôle, ce n'est pas fun. On ne s'entraîne pas. C'est une course de merde. Donc là, je donne encore une fois une ultime chance à ce groupe de contre, dorénavant de deux coureurs, d'aller plus loin, d'aller plus loin et d'espérer aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Moi, ce que j'espérais, pour être sincère, c'est qu'une fois les trois coureurs repris de notre groupe par le peloton, le peloton face rideau, ralentissent et se disent « Ok, tant pis pour les deux autres, ils ne sont que deux, ils ne sont pas dangereux. » C'est ce que j'espérais, en fait. J'espérais qu'ils se disent « Ouais, on n'est pas dangereux, donc on va les laisser partir. » Malheureusement, ils ne vont pas se dire ça. Je ne sais pas, ils n'ont pas voulu qu'on parte. Donc, ils ont continué de rouler et forcément, nous, on n'était que deux face à un peloton, face à des mecs qui sont plus frais que nous. Forcément, nous, on ne fait pas le poids. Là, on est dans un gros faux plat qui faisait très mal aux jambes. À la GoPro, on ne s'en rend pas compte, mais ça monte légèrement et ça faisait mal aux jambes. Clairement, ça faisait mal aux jambes. Donc là, on va se faire reprendre par le peloton. Là, c'est une grosse déception. Je ne vais pas vous le mentir. J'étais déçu. J'avais fait un gros effort. Je m'étais dit que c'était le bon groupe de contre. On s'était bien organisé. L'effectif était bon. Tout le monde était fort. Voilà, j'étais en mode « Vas-y, même si c'est pour une place d'honneur, ce n'est pas grave. Au moins, on aura rigolé. On pouvait s'amuser. » Donc là, je dis au galère blanc « Bravo, mec. C'était rigolo. A deux. Maintenant, c'est fini. » Et ce qui est un peu frustrant, c'est que quand on se fait reprendre, les mecs qui roulent, c'est donc le club en vert là. Et ce qui est frustrant, c'est qu'une fois qu'on va se faire reprendre, ils vont complètement arrêter de rouler. Donc techniquement, s'ils voulaient revenir sur le contre, ils ont réussi. Donc peut-être. Mais pourquoi ne pas continuer pour essayer de revenir sur l'échappée ? Après, l'échappée avait tellement d'avance qu'effectivement, c'était un peu injouable. Bref, je n'ai pas trop compris leur stratégie. Pourquoi sacrifier un bonhomme à l'avant pour juste revenir sur 5 pélos alors qu'il n'y a plus trop de place à jouer ? Pourquoi pas ? Bref, là, j'ai juste le seum à ce moment-là de la course. Donc je me dis, « Ok, là, on va passer sur la ligne d'arrivée. Il va rester 2 tours. Donc soit environ à peu près 16 km, 17 km. J'ai 17 km pour récupérer un maximum, rester placé à l'avant ce coup-ci. Et l'idée, c'est de pouvoir faire un sprint final. Je veux dorénavant gagner le sprint du peloton. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de place à jouer. Le but, c'est de m'entraîner. Parce que si demain, la prochaine course que je fais, c'est peloton massif, sprint pour la victoire, il faut que je sois capable, que mon corps sache faire. Même au niveau du placement, que au sprint physiquement. Donc en fait, là, je me dis, « Ok, maintenant, l'objectif, c'est de s'entraîner au sprint, au sprint massif. Donc maintenant, vous allez voir la stratégie que je veux mettre en place afin de faire la meilleure place possible dans ce peloton. J'accélère un petit peu. On a parcouru un tour entier. Je suis resté dans les 20 premières positions afin de ne pas prendre de cassure, mais de ne pas prendre le vent non plus. Récupérer un maximum d'énergie après les efforts que j'ai faits. Mais pendant ce temps-là, regardez, il y a deux coureurs qui s'échappent. Et là, du coup, je suis en mode, « Qu'est-ce que je fais ? » Est-ce que j'attends le sprint et du coup, je garde mes forces et j'alligne le peloton et basta ? Ou est-ce que je veux quand même faire la meilleure place possible ? Et dans ce cas-là, il ne faut pas que je laisse partir ces deux gars. Il y a un coureur devant. Donc, il faisait un faux rythme pour me faire croire qu'il roulait vite, mais en fait, non. Donc là, je fais le jump. Je reviens sur les deux coureurs qui est d'ailleurs le coureur en blanc de tailleur et le coureur en jaune du début de course. Donc, deux coureurs très forts, je le sais très bien. Donc, je me dis, « Ok, comme ça, on est trois. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Vas-y, on se fait le dernier tour à bloc. Mon objectif du sprint, tant pis. Mais vas-y, ça peut être rigolo. » Bon, malheureusement, le peloton, encore une fois, ne va pas vouloir me laisser partir et ils vont rouler et ils vont ramener sur nous. Donc, malheureusement, je n'aurai encore une fois pas de porte de sortie dans ce dernier tour. Mais ce qui va être bien, c'est que ça va me permettre de jouer le sprint massif. Et ça, ça va m'amuser. Vous allez le voir. Après qu'on se soit fait à repris, le coureur en blanc, lui, va craquer un petit peu aussi. Il va se dire, « Vas-y, rien à faire. Je roule devant le peloton. » Il va faire quasiment un demi-tour devant le peloton à rouler comme ça, à bloc. Alors, pour moi, c'est parfait parce que du coup, il me fait un train qui évite les attaques. Donc, moi, ça m'évite d'aller chercher des mecs et ça évite aussi qu'on roule trop doucement. Enfin, ça met un mood sprint massif, tu vois, comme les pros. Il y a quelqu'un qui roule devant. Nous, on est au chaud. On attend le sprint. Regardez, j'ai déjà les mains en bas. J'attends que ça, faire le sprint à l'arrivée et essayer de faire la meilleure place possible dans ce peloton, dans ce sprint massif. Donc, j'ai trop hâte. Donc là, je suis chaud. Il reste environ 5 km à parcourir. Je suis déjà, mindset dans ma tête, je pense au sprint, même si, encore une fois, on est sur une place anecdotique. On est d'accord. Là, on se bat pour une 30e place environ. Mais le but, c'est vraiment de se dire le jour où on arrive en sprint massif pour la victoire, il faut que je sois capable de gagner. Donc là, on est là. Il n'y a rien à gagner. Pas trop de pression. Vas-y. C'est le moment de s'entraîner. C'est le moment de s'entraîner au placement, à la stratégie, à comment on s'organise un tour avant. Comme là, regardez, je suis en 3e position, limite un peu trop bien placé, mais je ne prends pas l'air laid. Donc, en vrai, je suis à l'abri du vent. Voilà. Tout ça, c'est des trucs, c'est des automatismes qu'il faut quand même prendre. Même si vous êtes très fort au sprint physiquement, si vous êtes mauvais en placement, ça ne sert à rien le jour où vous arrivez pour la gagne. Donc, il faut s'entraîner à ça. Et les jours où vous avez fait des courses de merde et qu'il n'y a rien à gagner, il faut quand même relativiser et se dire « Ok, ça sera un très bon entraînement pour la semaine prochaine ». Forcément, à l'approche de l'arrivée, il y a des coureurs qui attaquent. Il faut faire des efforts. Là, je suis obligé de mettre 500 watts. Il y a quelqu'un qui fait une cassure 800 ou 900 watts pour faire le jump parce que je ne veux pas le laisser partir. Bien sûr, je préférerais un sprint massif à ce moment-là parce que je sais que j'ai des capacités pour. Mais regardez, là, il faut quand même que je fasse des efforts, que j'accompagne les tentatives afin de, voilà, si je laissais partir 5 personnes de plus, ce n'était pas fun. Donc là, on reste concentré, on ne prend pas de cassure, on accompagne les coups. Mon but, ça ne va pas être de prendre des relais et de rouler devant mais quand même accompagner et ne pas prendre de risque de prendre de cassure. Et les cassures, il ne va y avoir que ça durant un étau. Regardez, on attaque la côte de l'autre côté du circuit et le coureur devant moi n'est pas capable de suivre. Il se couche. Bon, je suis obligé de faire l'effort. Donc, un effort supplémentaire à 900 watts. Bam, dans les dents. Là où j'avais commencé à bien récupérer sur le tour précédent, là, je fais des efforts qui sont très conséquents. On est à 2,5 km de l'arrivée du sprint massif. Bon, c'est des efforts qui vont coûter cher au sprint mais c'est des efforts qui sont obligatoires. Si je ne le fais pas maintenant, ça veut dire que je recule dans le peloton et après, je serai très mal placé pour le sprint final. Donc, ça, ce n'est pas une possibilité. En fait, ce qu'il faut se dire dans un sprint massif, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Alors, c'est mon analyse à moi. Encore une fois, ce n'est pas forcément la vérité absolue. Je ne suis pas professionnel. Je ne suis pas élite. Je suis juste moi. L'idée, c'est que j'ai remarqué que souvent, quand on veut faire un sprint, moi, c'est ce que j'avais beaucoup fait ces dernières années, parce que les autres, ils ont attaqué, attaqué, attaqué. Toi, tu as reculé, reculé, reculé et au final, tu es hyper mal placé pour faire ton sprint et au final, tu ne peux pas faire ton sprint ou tu fais un sprint nul parce que tu es gêné devant. En fait, ce qu'il faut se dire et c'est ce que je me dis de rien avant, quand comme ça, dans le dernier tour, ça attaque de partout et que tu veux faire le sprint, il faut accompagner. Il faut accompagner parce que sinon, tu vas reculer. Là, regardez, j'accompagne, j'accompagne mais je suis toujours en cinquième position. Donc, je suis toujours bien placé et surtout placé pour pouvoir faire mon sprint et accompagner les prochains coups potentiellement. Donc, en fait, il faut vraiment se dire que même si tu veux faire le sprint et qu'il te faut un maximum d'énergie effectivement sur les 500 derniers mètres, quand tu es solo parce que c'est vrai que si tu es un équipier qui peut ramener, c'est cool. Là, on parle bien d'un mec comme moi qui est solo. Je suis obligé de faire les efforts moi-même et ne pas sacrifier un équipier. Il faut mieux perdre quelques pourcentages d'énergie à aller chercher les mecs et rester placé à l'avant du peloton Imagine, dans les 500 derniers mètres, du coup, ton sprint, il est nul parce que tu n'as plus de force, parce que tu as trop accompagné les coups. Et bien, ce n'est pas grave parce que tu feras quand même une meilleure place que si tu n'avais pas accompagné les mecs et que tu étais mal placé et que tu faisais un méga sprint à la fin parce que tu ne pourras pas remonter. Tu seras gêné par tes adversaires. Même si tu as les jambes dans les 500 derniers mètres, tu ne pourras pas faire ton sprint. Donc là, en fait, il faut mieux sacrifier des pourcentages de force et faire un sprint un peu moins bien. Vous verrez, le résultat sera forcément meilleur. Et regardez, il y a un coureur de la Rochelon qui nous place une vigue à attaque. Je suis obligé de mettre 1200 watts pour rester dans la roue. Autant vous dire que là, ça fait un peu mal. Je serre un petit peu les dents. Mais regardez, mon cœur est très bas. Forcément, je suis concentré. Je suis à 160 BPM. Ça fait deux tours que, entre guillemets, je me repose. Et là, je suis très, très concentré parce qu'on se rapproche très dangereusement de l'arrivée. Il nous reste moins d'un kilomètre à parcourir. Je sais qu'il nous reste un faux plat qui arrive très prochainement. Ensuite, une petite descente, un rond-point et ça sera le sprint final. Il faut savoir que moi, dans ma tête, je me suis dit, après analyse, parce que pendant la course, j'y ai réfléchi. J'avais réfléchi au fait qu'il faut absolument que dans le rond-point, je le passe en tête. Il faut que je passe le rond-point en tête. Donc, ça va être ma mission maintenant. Et regardez là, je me suis fait remonter parce que j'ai un petit peu mis du temps à réagir et je me suis dit ok, les mecs vont me ramener. Donc, c'est ce que je fais. Donc là, je suis descendu en dixième position. Alors là, si ça sprint, je ne suis pas assez bien placé. Donc là, je remonte directement. Et là, paf, écart du mec, j'ai failli me le prendre. Là, c'était chaud. J'ai eu peur. Je me replace quand même directement en quatrième position, troisième position parce qu'en fait, en dixième position, vu de la configuration de l'arrivée avec le rond-point final, comme je vous l'ai dit, il faut absolument passer le rond-point final en tête. Donc, dixième position, c'est beaucoup trop loin. Si c'était une longue ligne droite et tout, pourquoi pas ? Là, vu la configuration, c'est beaucoup trop loin. Il faut être dans les trois premières positions jusqu'au rond-point et passer le rond-point en tête. Là, il y a un mec de beau préau qui fait le... Enfin, je ne sais pas pourquoi il roule là ou pour qui il roule parce que pourquoi pas ? Donc, il roule. Il me fait le train. Je suis en mode poisson-pilote. J'ai dit, parfait. Là, on est bien. Il reste 700 mètres, les amis. 700 mètres à parcourir jusqu'à la ligne d'arrivée et j'ai un coureur qui fait poisson-pilote. Je suis en mode c'est royal. Bon, j'ai qu'une crainte, c'est qu'il se couche trop tôt avant le rond-point et que c'est soit moi qui me retrouve en tête. Et ça, pour un sprint, c'est nul. Donc, regardez, ce qui va se passer, ça va être assez intéressant parce qu'il continue à rouler un peu moins vite maintenant parce qu'il a bien vu que tout le monde était dans sa rouille. Je ne sais pas ce qu'il a voulu tenter. Donc là, regardez, moi, je suis prêt. Je suis prêt à bondir parce que je sais que si quelqu'un lance le sprint, encore une fois, il faut que je passe le rond-point en tête. Je suis hyper, hyper vigilant. Mes doigts sont déjà sur la vitesse. Regardez, prêt à passer les dents. Je passe les dents. Je suis chaud. Je serre fort mon guidon. Le rond-point est au bout. Et regardez, je suis hyper, hyper vigilant. Je fais un mini, mini sprint pour me placer en tête du peloton avant le rond-point. Donc ça, c'est quand même un premier sprint à 700 watts. Je passe le virage à toute allure. Je ne freine pas, évidemment. Je passe le virage, le rond-point. Et ça y est, je suis en tête. Je lance mon sprint. 900 watts. Je donne tout. 1000 watts, quasiment 1100 watts. Un coureur me dépasse. Il était plus frais que moi, beaucoup plus fort, effectivement. Et je vais passer la ligne en deuxième position. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait beaucoup d'efforts sur le dernier tour. Ça m'a coûté des pourcentages d'énergie que je n'avais pas du coup dans le sprint. Mais au final, je me place deuxième de ce sprint. Ça valait vachement plus le coup que d'être mal placé et pas pouvoir sprinter. Donc là, encore une fois, je pense avoir fait un très bon sprint. Je suis très content en tout cas de ce sprint. Je me place en 30e position de cette course. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. C'est vraiment important. Merci pour tout. À la prochaine. Bye bye. Belle course, hein ? C'est plus une pancarte que j'ai, c'est un panneau publicitaire. C'est très grande.